Prix National d'Excellence CIE du Meilleur Élève 2020 Applaudissements Denu des grands jours pour les 9 récipiendaires de la cérémonie du Prix National d'Excellence CIE 2020. Journée spéciale donc à l'espace Latry I20 à Abidjan en ce samedi 19 décembre 2020. Comme les éditions précédentes, cette sixième édition du prix initié par la compagnie ivoirienne d'électricité a récompensé les meilleurs élèves aux examens à grand tirage de l'éducation nationale de Côte d'Ivoire, à savoir le certificat d'études primaires élémentaires, le brevet d'études du premier cycle et les 12 séries du baccalauréat. Ils ont reçu chacun un chèque CIE dont la valeur fut doublée par le groupe Eranov, un poste téléviseur, une médaille d'honneur, une plaque de récompense. Ceci pour témoigner de l'engagement de la compagnie ivoirienne d'électricité à œuvrer pour la promotion du mérite et à encourager les efforts mais également susciter des vocations favorables au développement de la Côte d'Ivoire. C'est avec un vrai plaisir et un grand honneur pour moi que je vous accueille aujourd'hui à cette cérémonie parce que cette cérémonie elle marque et encourage l'ardeur et la persévérance au travail. On sait que le travail c'est un des éléments de notre devise nationale. Et les maîtres mots aujourd'hui je pense qu'on peut utiliser pour parler de nos récipiendaires sont le courage, la détermination et le dévouement. Nous savons que le ministère a pour ambition de doter notre pays d'un système éducatif performant et avec cette culture de l'excellence qu'ils ont décidé de promouvoir nous avons souhaité nous associer à cette dynamique d'excellence et je voudrais qu'on puisse remercier madame le ministre qui n'a pas pu être là mais qui a son représentant présent donc merci de l'applaudir. Une initiative et un concept encouragé est soutenu par le ministère de l'éducation nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle représenté par son conseiller technique, Sahar Hassan. Mesdames et Messieurs, l'honneur qui est le nôtre et le privilège de notre présence ce matin traduisent la profondeur de la symbolique de cette cérémonie. J'ai apprécié à sa juste valeur cet effet de l'excellence placé sous le haut patronage de madame Kandia Kavara, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Celui-ci a dit la satisfaction du dit ministère de voir le prix national d'excellence CIE se pérenniser et soutenir les élèves méritants de tout le pays. En effet, voilà la sixième année consécutive que la très précieuse compagnie Ivoirienne d'Electricité a inscrit dans son agenda annuel la nécessité d'adjoindre à ses charges premières la célébration de l'excellence. Imprimant les meilleurs élèves de nos établissements scolaires, elles montrent aux générations futures la voie à suivre pour méditer de la nation. Avant d'exhorter les lauréats à persévérer dans les efforts, l'excellence et en fin de parcours répondre aux sirènes des défis de développement de la Côte d'Ivoire. Vaillant récipiendaire de ce prix CIE du meilleur élève, notre fierté de vous présenter au devant de la nation comme les meilleurs fruits. Vous êtes actuellement le meilleur des meilleurs et que le Dieu doit vous conduire sur le chemin de la réussite. Il faudra désormais compter aux banquets de l'excellence à l'école en Côte d'Ivoire avec des noms tels que Djédia Beugré Junior qui a obtenu 169,06 points sur 170, au certificat d'études primaires élémentaires ou encore Dialo Sara Lopez Jennifer qui a obtenu le baccalauréat série G avec 360 points sur 480. Et à l'occasion de leur célébration, les lauréats du prix national d'excellence CIE 2020 ont traduit leur reconnaissance aux initiateurs tout en manifestant leur engagement à garder le cap du travail bien fait. Par ma voix, les lauréats du prix national d'excellence CIE 2020 vous adressons nos salutations les plus sincères. En ce jour, nous voudrons avant tout remercier la CIE pour les efforts fournis afin de nous récompenser. Les activités rattachées au prix d'excellence que cette compagnie nous offre ont été sans l'ombre d'un doute des expériences mémorales. Et cette cérémonie, cerise sur le gâteau, confirme l'adage après l'effort de réconfort. C'est en effet afin d'honorer l'excellence de nos scores à nos différents examens que nous nous trouvons aujourd'hui en cet endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada